Bon alors, j'ai une nouvelle théorie concernant la saison 2 d'Arkhan. Elle regroupe un peu deux idées que j'avais eues dès mon premier visionnage du nouveau trailer et dont j'ai parlé dans ma vidéo analyse, mais cette nouvelle théorie va un peu plus loin et elle est probablement beaucoup plus logique. Je vais donc faire un petit récap des informations qu'on a, présenter ma théorie, puis expliquer mon raisonnement. Alors servez-vous un au lit par exemple, asseyez-vous confortablement et profitez du voyage. Dans cette scène de la saison 1, on nous montre que dans les Hexgates, il y a un nombre impressionnant de cristaux Hextech qui sont regroupés en un seul endroit. J'avoue que la première fois que j'ai vu ça, je n'y ai pas trop prêté attention. Mais en y réfléchissant, quand on voit ce dont est capable un seul cristal Hextech, ce bâtiment pourrait être l'équivalent d'une bombe atomique en plein cœur de Piltover. C'est une source magique d'une puissance incommensurable et d'ailleurs le premier outil Hextech qui avait été demandé à être construit par le conseil de Piltover et qui a fait de cette ville une plateforme commerciale mondiale. Dans le trailer, on a cette image, qui est, je pense, une des plus importants qu'il nous ait montré. Cette formation de nuages autour des Hexgates rappelle le flashback de Heimerdinger quand il parlait des guerres runiques et des dangers de la magie. Clairement, dans la saison 2, les Hexgates vont être au cœur d'un événement extrêmement important. Au début, j'avais dit que Echo voudrait potentiellement accéder aux Hexgates pour utiliser son nouveau Z-Drive en combinaison aux milliers de cristaux Hextech qui les alimentent. En combinant son appareil à la puissance du bâtiment tout entier, il serait alors capable d'amplifier et étendre l'effet du retour temporel du Z-Drive et peut-être empêcher tous les malheurs qui avaient eu lieu depuis... Mais en y réfléchissant, enfin, pour être 100% honnête, l'idée m'est venue en pleine nuit malgré moi. Apparemment, mon cerveau aime bien faire des théories tout seul dans mes rêves. Bref, je me suis dit que cette idée ne faisait pas trop de sens. Je me basais essentiellement sur cette image de Echo qui active son Z-Drive à cause de la couleur du ciel derrière lui, qui est la même que sur l'image des Hexgates, ce qui me faisait penser que ces deux scènes seront liées. Mais ce qui serait beaucoup plus logique au final, ce serait que ce soit Victor qui ait envie d'accéder aux Hexgates. C'est dans les Hexgates qu'il a eu sa première vision qui lui a donné l'idée de créer le Hexcore. Pendant ses expériences sur cette nouvelle invention, il dit également à un moment... L'arcane parle à travers eux, ce qui est techniquement ce qui s'est passé quand il a eu cette vision. Au fur et à mesure de ses tentatives de contrôler le Hexcore, l'objet a évolué. Il a d'abord absorbé le sang de Victor, puis s'est déformé après qu'il l'ait utilisé en combinaison au Chimeur. Et enfin, il s'est totalement corrompu après la triste scène où Skye se fait désintégrer. On en est arrivé à un stade où on comprend clairement que le Hexcore a une volonté propre et un certain degré de contrôle sur Victor. Maintenant, dans le trailer pour la saison 2, on a eu un aperçu de ces personnages qui sont sans aucun doute des membres de la Glorieuse Évolution. Dans le lore écrit, faire partie de la Glorieuse Évolution correspondait à remplacer des parties de son corps par des augmentations ex-tech. Mais Arkane a quand même pas mal modifié l'histoire de Victor. Et désormais, il semblerait que le Hexcore modifie directement le corps des gens. La jambe de Victor, ce n'est pas une augmentation greffée. C'est carrément la nature de son corps qui a été changée. À travers différentes images dans le trailer, on voit des sphères de corruption, comme je les appelle, qui rappellent l'architecture corrompue du Hexcore. Et vers la fin, on a cette image. Dans cette vision, la planète de Runeterra a été remplacée par une sphère de corruption ex-tech. Et je pense que c'est ça, la volonté du Hexcore. Victor, contrôlé par son invention, va enclencher la Glorieuse Évolution et commencer par transformer ses adeptes grâce à cette nouvelle magie. Puis, il va s'attaquer au Hexgate. Retourner à l'endroit où il avait eu sa première vision, l'endroit où l'Arcane a parlé à travers lui pour la première fois, pour permettre l'éveil de l'Arcane. L'éveil de l'Arcane est proche. En combinant son Hexcore aux milliers de cristaux contenus dans les Hexgate, il obtiendrait une puissance inimaginable qui lui permettrait de transformer, ou plutôt faire évoluer, le monde entier. Jace, évidemment, tenterait de l'en empêcher, ce qui explique cette image, mais il ne serait évidemment pas seul. Il ferait sens que tous les personnages principaux de la série s'opposent à Victor, même en Bessa, ce qui explique la présence de cette corruption arcanique dans l'arrière-plan de cette scène. Pour soutenir encore plus cette théorie, si vous regardez bien, certains bâtiments autour des Hexgate dans cette image ont ces espèces de cristaux de corruption rouge qui donnent l'impression d'avoir émané depuis les Hexgate, comme si une explosion arcanique avait eu lieu depuis là-bas. Merci à Alex Lecarte de m'avoir partagé cette info d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ces vidéos aussi, ces analyses sont géniales. Il me manque encore beaucoup d'informations pour pouvoir expliquer tous les détails de cette théorie, mais voilà, vous avez maintenant les grandes lignes. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour parler de la théorie concernant le Hexcore et le Néant. Il est vrai qu'il y a tout de même pas mal de choses qui pourraient éventuellement indiquer un lien entre le Hexcore et le Néant. En dehors du côté violet égal néant bien sûr, parce que je trouve ça un peu trop facile et vide. On a d'abord la vision de Victor dans les Hexgate qui fait penser aux visions de Malzare ou Lissandra même par exemple, qui ont été contactés par le Néant pour mener à bien leur plan. Il y a ensuite l'évolution du Hexcore qui prend une apparence quasi organique à la fin, comme le font les néantins quand ils prennent vie. La corruption de la matière ressemble un peu à ces images qu'on a de la corruption par le Néant aussi. Quand Jinx étudie les travaux de Jace et Victor, elle dit aussi La solution est quelque part dans ses runes, elle forme une sorte de portail mathémagique ou je sais pas quoi, vers le royaume des trucs qui font super peur, et ça, ça active la chose. Alors, certes, c'est pas la façon la plus académique de parler du Néant, mais peut-être que c'est une référence à ça. Le Hexcore serait alors une extension de la volonté du Néant dans le monde matériel, et ce serait pour ça qu'il manipulerait Victor pour utiliser les cristaux contenus dans les Hexgate pour affecter le monde entier. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'il y ait de lien avec le Néant ou que ce soit dans Arkane. Si Riot et Fortish voulaient introduire le Void dans le Runeterra Cinematic Universe, je ne pense pas qu'ils utiliseraient Piltover et Zone pour le faire. Ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, le Hexcore, la corruption qu'elle engendre, tout ça, c'est juste de la magie mal utilisée. Déséquilibrée par l'absence de la rune de l'inspiration peut-être. Rien de plus. Mais ce n'est pas parce que moi je n'y crois pas que je ne peux pas partager cette théorie avec vous. Ça reste à vous de choisir si vous la trouvez cohérente ou pas. Pour moi, il y a une information primordiale qui nous manque pour vraiment pouvoir trancher sur cette théorie. C'est la provenance des cristaux Hextech. Est-ce qu'ils ont été trouvés à Shurima ou même Ishtal, puis importés à Piltover ? Est-ce qu'ils ont été minés dans les profondeurs de Zone ? Est-ce qu'ils ont été manufacturés ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Et comment ça se fait qu'ils aient réussi à en obtenir autant ? J'espère qu'on aura une réponse à ça dans la saison 2, parce que c'est vraiment quelque chose qui me dérange depuis longtemps. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera à propos des nouveaux champions qui seront peut-être introduits dans la saison 2. Lesquels ? Quel pourcentage de chance de les voir ? Et pourquoi ? Abonnez-vous du coup pour ne pas la rater. Et pendant que vous y êtes, likez, commentez, partagez cette vidéo. Et puis, si vous avez vraiment envie de me soutenir, vous pouvez vous inscrire à mon Tipeee. Ne serait-ce qu'à hauteur de 1€ par mois, c'est possible et ça aide. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501